Musique 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 Y'a tout le monde, ici Fabrice Critique ici Donc de retour sur une nouvelle vidéo Une nouvelle critique sur Pacific Rim Uprising Donc, Pacific Rim Uprising est la suite Que moi, j'ai en DVD Mais était dans mon autre maison Mais je l'ai vu du trait que j'ai Vraiment beaucoup aimé Par son originalité, par son ambiance Très coloré, pas très coloré Mais un peu sombre J'ai vraiment aimé le jeu d'acteur Pacific Rim C'est vraiment un très bon film de Guillermo del Toro C'est comme avec ce film-là que je l'ai découvert Donc c'est ça dans le fond Pacific Rim Uprising C'est la suite de ce chef-d'oeuvre Qui a quand même pas mal marché aux Etats-Unis Donc, le film est réalisé Par Stephen D.S. Knight Si je ne me trompe pas, vous pouvez aller me corriger dans les commentaires Si je me trompe, mais t'en vas-y John Boyega Scott Eastwood Charlie Day L'histoire, dans le fond, c'est 10 ans après le premier film Pacific Rim Qui, dans le fond, c'est avec la reconstruction des villes Parce que les kaijus, dans le fond, les gros monstres Sont comme un peu tous détruits Et il se rend compte que les kaijus vont revenir sur face Parce que dans le premier, ils ferment la brèche Qui permettent que les kaijus Retournent sur Terre Mais là, il paraît que la brèche va être fermée Donc la brèche est fermée Donc il paraît qu'elle va être réouverte Et puis là, les monstres vont sortir Et rattaquer la planète Donc je vous en dis pas plus sur le sujet Donc moi, côté attendre, j'attendais beaucoup, beaucoup ce film Juste parce que, dans le fond, c'est la suite d'un film que j'ai vraiment aimé Dans mon Pacific Rim J'avais vraiment hâte de voir ça En plus, il avait un très bon cast John Boyega, je l'adore vraiment Je l'ai découvert avec Star Wars Puis il était vraiment bon Scott Eastwood aussi, je trouve qu'il a l'air d'être bon dans son rôle Puis comme il a l'air d'être bon comme Rappelanger 8 Et Charlie Day que j'avais très, 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 très apprécié dans le premier film Donc c'est ça Je vais vous laisser avec La bande-annonce Maintenant, à nous de jouer C'est ça que je veux Ils ont évolué Et ils peuvent anéantir toute trace de vie Je pense que je pourrais m'y faire Il faut que je vous montre quelque chose Donc, ce que j'ai pensé de Pacific Rim Uprising J'ai été déçu Déçu, 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 déçu J'ai été même plus déçu que Return of Time Et ça, c'est grave J'ai été vraiment déçu par ce film-là Et je l'ai trouvé très moindre À cause de Trois choses La bataille de fin Qui m'a très, vraiment, très déçu Et elle avait l'air promettante Vraiment promettante Le scénario Cliché, cliché C'est cliché À mort À mort On dirait que je revois un film Que j'ai déjà vu C'est cliché Ça n'a aucun sens Et Le pire défaut Du film Sont Les acteurs J'exclus John Boyega J'exclus John Boyega De la liste des pires acteurs Parce que lui Je vais vous expliquer plus tard C'est affreux Affreux Je pense que c'est l'un des pires castings Que j'ai vu de ma vie Charlie Day et Scotty Swit Vont ce film Juste pour l'argent Et tu le vois Avec tes yeux Tu le vois C'est bâclé Leur rôle Ça n'a aucun sens C'est bâclé De 1 à Z Et les personnages Sont Vraiment pas attachants À part Jake Joui par John Boyega Et la fille Amira Je pense Je ne sais pas si Que c'est ça son nom Eux autres sont attachants Le reste Tu t'en fous Qui m'a Tu t'en fous Et Mis à part Le acteur Il y a un déploiement De Jäger Sur cette Musique Non C'est quoi là On est dans une comédie Ou un film d'action Je n'ai pas trop fait La différence Sinon Il y a quand même Des points forts Réalisation Très bien Chorégraphée Très bien faite Très bien réalisation Steven Dignite C'est un très bon réalisateur Très bien d'émissarisation Des très beaux effects aussi Et des Sins d'action Qui sont Très bonnes À part Celle de Le combat de fin Qui m'ont vraiment Diffus Et Aussi Là on va parler De John Boyega John Boyega Lui c'est un acteur Que dans le fond Quand j'ai dit Dans le fond Au début J'avais refusé De le mettre Dans le pire Des acteurs de film Parce que lui Au moins Il s'attache au rôle Et tu le vois Il veut Il veut que le film Soit bon Il veut que son rôle Marche Puis c'est ça Donc lui J'ai vraiment Très bien aimé Sa performance Parce qu'il est Dans son rôle Puis il joue Pas juste pour l'argent Comme Scott Eastwood Et Charlie Day Les autres Lui il le fait Avec son coeur Il le sent Il est dans son rôle Il est très très bien aimé La performance De John Boyega Donc en résumé Ce pacifique film Uploading Est très moyen Il m'a très déçu Pour un film J'avais des très grosses attentes Vraiment j'ai été déçu Donc allez surtout pas Le voir au cinéma Pour ceux qui s'attendent A un grand film Mais ceux qui veulent juste Aller voir un film Avec des cinémas Avec des amis Puis tu t'en bats les couilles Du film De les yeux Pour un langage Mais vous pouvez aller le voir Parce que Sinon vraiment Des grands fans Comme moi Du premier film Ça va être déçu Qui vraiment Trouver ce moyen Donc je vous conseille Pas trop Pour ceux qui sont fans Des pacifique films Ceux qui veulent passer Un bon moment Hashtag Hollywood Action Fight Explosion Tata Si c'est Un bon film pour vous Que vous vous en foutez Du film C'est un bon film pour vous Mais ceux qui sont fans Comme moi Du premier pacifique Vous allez être déçu Donc c'est tout Game pour ces critiques J'espère vous aimer Si vous avez aimé N'oubliez pas de partager L'acquis de vous abonner Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao Eh ben Il est plutôt balèze Balance lui tout ce que t'as Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada